bon aujourd'hui on va se pencher sur un métier qui malheureusement a tendance à être fortement sous-cotés auprès des cinéphiles et qui pourtant a une importance primordiale je repense sur la qualité d'un métrage le doux métier de directeur de la photographie malheureusement c'est un métier qui a tendance à je dirais pas rétrograder mais que je pense beaucoup malheureusement de cinéphiles ont tendance à voir comme étant simplement celui qui tire la caméra pas grand chose de plus et mine de rien heureusement depuis quelques années d'ailleurs le métier quand même pas mal réévalué par beaucoup de personnes et je vois notamment beaucoup de personnes sur internet se rendre compte que les directeurs de la photographie ont une réelle influence sur le style la manière et l'esthétique que peut avoir un métrage c'est à dire qu'aujourd'hui il y a certains directeurs de la photographie qui ont un vrai aura auprès d'hollywood ou auprès de l'industrie cinématographique dont ils font partie que ce soit en france en inde en espagne en italie etc un directeur de la photographie peut réellement aujourd'hui avoir une influence et on arrive quand même à leur octroyer un gros morceau de la qualité visuelle d'un métrage et paradoxalement on a tendance aussi alors octroyer des fois les maladresses et les facilités que peuvent avoir un métrage ce n'est pas pour citer quelqu'un mais je pense toujours à ce directeur de la photographie qu'est john r leonetti qui est excellent en directeur de la photographie c'est le mec qui a fait la photo de ce masque qui a fait la photo de la quasi totalité des films de james one jusqu'à aujourd'hui donc c'est un mec qui est calé mais à chaque fois qu'il se met à la réalisation tout seul c'est pour nous pondre des bousins du type mortal combat annihilation ou le premier annabelle ce qui prouve bien qu'un directeur de la photographie n'est pas forcément un bon réalisateur que parfois au travers du réalisateur il trouve un moyen d'exprimer totalement son art et surtout de mettre en avant le plus de qualités possibles dans sa manière de concevoir une oeuvre d'art donc ici je vais tout simplement vous recommander très chaudement cinq directeurs de la photographie qui pour moi sont extrêmement importants la plupart sont des directeurs de la photographie américain ou en tout cas qui ont une grosse influence sur le style de certains réalisateurs américains il ya d'autres nationalités qui se baladeront au milieu tout ça mais en grande majorité ce sont des mecs dont vous connaissez le travail puisqu'ils ont une influence directe sur le style qu'à hollywood à l'heure actuelle et ben ne perdons pas plus de temps et attaquons nous au premier le premier directeur de la photographie dont je vous parlais se nomme robert richardson de nom peut-être que ça vous dit quelque chose parce que le mec a quand même réussi je pense l'exploit de porter martin scorsese durant une grosse majorité de sa filmographie avant de littéralement je pense confirmer tarantino avec pas mal de métrages dont notamment dernièrement les huit salopards et once upon a time in hollywood mais il a fait beaucoup pour martin scorsese pour ne citer que quelques noms il a notamment l'aider beaucoup martin scorsese sur casino et tarantino il l'a rejoint au moment où il a fait les kill bill et c'est à partir de ce moment là que réellement robert richardson a pris une place prépondérante dans une grosse majorité du cinéma hollywoodien c'est à dire que maintenant robert richardson fait la photographie de beaucoup 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 de métrages et a surtout un style qui j'irai pas jusqu'à le comparer à d'autres directeurs de la photographie parce que ça ne serait pas leur rendre hommage mais qui arrive à réellement s'imprimer au visuel d'un métrage chose que on a du mal des fois à voir mais heureusement certains directeurs de la photographie arrive réellement à prendre du poids sur une oeuvre et robert richardson a enfin réussi à faire cela en s'alliant à quentin tarantino avec scorsese il avait tendance à bien se macérer avec lui et à faire en sorte que les deux se complètent à merveille lorsqu'il a fait un petit peu de photographie pour oliver stone notamment sur platoon il a réussi à imprimer quelque chose mais il y avait quand même le style d'oliver stone qui était très présent et du coup ça a marché moins bien mais c'était quand même plutôt costaud un peu comme c'était le cas par exemple sur tourner tourner c'est un film où on reconnaît l'esthétique de d'oliver stone et il ya le style quand même de tarantino qui est présent vu que c'était lui qui avait écrit le scénar et ben là c'est un peu pareil sur platoon on sent vraiment que c'est du oliver stone et robert richardson il est là il file un coup de main mais il n'a pas encore assez de poids et lorsqu'on regarde aujourd'hui plus once upon a time in hollywood et les huit salopards que kill bill et les autres qui ont suivi robert richardson a vraiment réussi à porter quelque chose à l'univers de scorsese à l'univers de scorsese à l'univers de tarantino et du coup ça fait que maintenant quand on pense à tarantino on pense à robert richardson pour ceux qui connaissent un petit peu les directeurs de la photographie et on se rend compte que le mec a réussi à comprendre ce que tarantino avait envie de mettre en forme à l'image et moi je trouve ça très beau parce que c'est rare de voir des réalisateurs et des directeurs de la photographie aussi bien s'allier on voit plus ça au niveau des monteurs les monteurs et les réalisateurs parviennent parfaitement à s'allier et des directeurs de la photographie et des réalisateurs c'est un petit peu plus rare et là je trouve que robert richardson et tarantino ont vraiment réussi à s'allier de la meilleure des manières qui soit et ça donne lieu à des films qui ne font que gagner en qualité et qui atteignent surtout des sommets parce que one's point of time in hollywood en termes de photographie c'est un film qui est splendide et je pense que très peu de gens peuvent dire le contraire le deuxième directeur de la photographie dont je vais vous parler est un nom que je pense beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'à l'heure actuelle c'est un des directeurs de la photographie les plus réputés à hollywood et il se nomme roger dickens roger dickens pour vous donner un ordre d'idée c'est le mec qui est surtout connu pour avoir aidé deux grandes duos un duo de réalisateurs et un réalisateur seul à parcourir les échelons au sein de l'industrie cinématographique américaine les premiers ce sont les frères cohen avec qui il a énormément bossé mais genre vraiment énormément bossé allant de barton fink à no country for all men et le deuxième c'est un certain denis lille neuve avec qui il a quand même fait pas mal de choses dont prisonneurs dont blade runner 2049 et dont également un certain sicario je crois et en plus de ça pour en rajouter qu'une petite couche dernièrement il s'était allié avec un certain sam mendes pour faire notamment spectre skyfall et aussi 1917 qui est quand même une sacrée prouesse technique mais qui démontre surtout que roger dickens c'est un fantastique directeur de la photographie parce que je pense qu'on enlève roger dickens de l'équation 1917 le film est mauvais très clairement mais du coup roger dickens c'est un mec qui a un poids monstrueux aujourd'hui à hollywood mais réellement monstrueux je crois que le mec a chopé un paquet mais alors phénoménal de nominations sur la meilleure photographie et que c'est que depuis deux ans qu'il arrive à remporter des prix ce qui fait quand même mal au coeur parce que le mec a quand même fait voilà je disais no country for all men barton fink il est également connu pour les évadés il a fait donc skyfall spectre 1917 blade roger 2049 sicario enfin c'est monstrueux sa filmographie est remplie de long métrage passionnant et c'est un directeur de la photographie en plus qui sait comment maîtriser son image c'est un mec qui va poser sa caméra et essayer le plus possible de jouer sur la longueur d'un mouvement évidemment les réalisateurs aident beaucoup à cela derrière et c'est rare de voir roger dickens s'allier à un réalisateur qui va lui demander de prendre la caméra à l'épaule s'il le fait c'est vraiment par besoin ou nécessité mais la plupart du temps vous regardez un film où roger dickens est directeur de la photographie il pose sa caméra et il fait en sorte d'utiliser le plus possible les mouvements fluides que ce soit des travings que ce soit des plans à la stedicam que ce soit des plans grues il va essayer le plus possible de jouer avec l'ampleur d'un mouvement plutôt qu'avec la rapidité d'exécution qu'on pourrait avoir avec une caméra à l'épaule et c'est assez passionnant de voir à quel point dickens maîtrise profondément cela ce qui l'a amené donc dernièrement à ce fameux plan séquence sur 1917 qui est l'aboutissement quand même de au moins 30 voire 40 années de carrière où il a vraiment cherché à exploiter le mieux possible sa caméra et où là il a réellement réussi à trouver moyen de rendre son plan séquence hyper fluide pas de caméra épaule que du stedicam ou du plan grues ou des traveling c'est splendide quand vous regardez ça c'est vraiment magnifique et je pense que son poids ne fera que gagner en puissance au fur et à mesure des prochaines années même si de bonhomme a quand même petit paquet d'années au compteur je pense que les quelques années où restera encore directeur de la photographie à hollywood ce sera des années où on aura des métrages vraiment splendides le troisième directeur de la photographie dont je vais vous parler est une directrice de la photographie une des rares même je devrais préciser directrice de la photographie qui se nomme rachel morrison marachelle morrison j'en ai entendu parler grâce à oriane la chaîne du canapé qui m'avait beaucoup évoqué son travail et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser et je me suis rendu compte que c'est notamment la directrice de la photographie officielle d'un certain ryan koogler avec qui elle a beaucoup bossé notamment sur full playstation et black panther c'est d'ailleurs je crois encore aujourd'hui l'une des directrices de la photographie les plus jeunes à avoir non seulement été nommé à l'oscar de la meilleure photographie et en plus de ça avoir dirigé la photographie d'un énorme blockbuster parce que malheureusement les directrices de la photographie il y en a très peu et les quelques directrices de la photographie qui arrivent à se démarquer et finissent rarement sur des gros blockbuster parce que soit elles sont alliés plutôt dans un cinéma indépendant soit parce que ben on les associe pas assez aux réalisateurs qu'elle porte et ici rachel morrison a réussi à s'allier parfaitement avec ryan koogler et ça fait que football station et black panther en termes de direction de la photographie les deux films sont vraiment liés mais vraiment vraiment liés et en plus de ça vous rajoutez dernièrement les films sur lesquels elle a bossé cyberg ou dope pareil la photographie vraiment splendide je trouve que rachel morrison c'est une femme qui a réussi à porter un regard très particulier à la photographie et en plus de ça qui a su s'imposer au milieu d'un monde qui est vraiment rempli à 99% d'hommes c'est rare de trouver des directrices de la photographie aujourd'hui à hollywood c'est encore pire que tout en france ça va on a une certaine liberté une certaine équité qui permet aux femmes de prendre de la place dans ce domaine là mais à hollywood c'est pire que tout c'est infaisable d'être directrice de la photographie comme s'il y avait un espèce de tampon c'est un métier d'homme à poser là dessus mais non et rachel morrison a réussi réellement à s'imposer à travers cela et en plus il faut rajouter que dernièrement c'était la seule femme à être nommée donc à la direction de la photographie pour mudband parce que sinon c'est que des mecs tout le temps vous regardez chaque année c'est quasiment tout le temps que des hommes qui sont nommés dans cette catégorie c'est un miracle si une femme arrive à se mettre au milieu de ça et rachel morrison a été ce petit miracle et en plus de ça mine de rien bien au delà du fait que ce soit une femme au milieu d'un monde d'hommes c'est surtout une femme extrêmement talentueuse vous regardez les films sur lesquels elle a été directrice de la photographie c'est des films qui visuellement sont impeccables sont presque éblouissants par moments dope c'est un des films devant lesquels je suis resté le plus fasciné parce que je me suis dit l'histoire elle est jolie mais la photo elle est sublime vraiment c'est fantastique le travail qu'elle a fait dessus mudband n'en parlons pas elle a eu une nomination c'est largement mérité et vous prenez les films de ryan coogler dessus la photographie c'est un truc qui est hyper clean black panther c'est une des grandes qualités du film full of the station n'en parlons pas la photographie vous enlevez rachel morrison je pense que le film n'a pas un tiers du talent qu'il y a dessus donc vraiment rachel morrison je ne lui souhaite que du bien elle va aller très très loin et tant mieux pour elle parce que c'est une directrice de la photographie extrêmement douée le quatrième directeur de la photographie dont on va parler se nomme barry accroyd barry accroyd j'ai eu envie de l'appeler le mec qui a réussi à rendre la shakey cam cohérente parce qu'en gros barry accroyd c'est le mec qui s'est allié à paul green grace pour commencer à mettre en place le style qu'on a un peu tendance à trouver abusif aujourd'hui à hollywood qui est le shakey cam c'est à dire donc caméra à l'épaule style hyper réaliste type la vengeance dans la peau la mort dans la peau vol 93 etc et c'est un mec qui du coup à un style de captation d'image derrière la caméra qui est assez saisissant il a fait de sweet 16 également il a fait aussi des mineurs pour lequel je crois si je me plante pas il a reçu un prix voilà barry accroyd c'est un mec qui est hyper doué c'est surtout un mec qui a su maîtriser un élément de mise en scène et de composition du cadre qui reste encore aujourd'hui pour beaucoup un enfer parce que réellement rendre cohérent des images qui vont être captées comme ça avec un directeur de la photographie qui va courir dans tous les sens et qui va constamment bouger et faire des zooms il faut du talent et franchement vous regardez la vengeance dans la peau il ya des moments où ça pourrait être complètement indigeste c'est le cas par exemple dans jason born héritage parce qu'ils ont voulu recopier le style de barry accroyd sans barry accroyd à la caméra et ça marche moins bien en plus de ça bon paul green grace lui de base il sait maîtriser ce style là donc en plus ça apporte un petit atout mais vous prenez le style de barry accroyd vraiment il est un des rares à hollywood à savoir pleinement le maîtriser et à surtout le rendre clair simple et logique mort dans la peau et la vengeance dans la peau il ya quand même des plans qui sont assez sésistants je pense à ce plan où il ya un caméraman qui a littéralement sauté par dessus un balcon accroché à des câbles pour suivre le cascadeur de mad démon et récupérer la caméra derrière dans l'autre balcon en face il faut une sacrée paire de balls pour oser faire ça et puis pour surtout se dire allez on va le faire ça va être cohérent ça va fonctionner il n'y a pas de souci tiens la caméra et ça ira très bien franchement faut un peu plus que ça faut avoir de l'inventivité faut avoir de la logique faut avoir de la clarté d'esprit et faut surtout prendre du recul et se dire ok c'est fumé mais ça peut marcher et ça marche et trois quarts du temps parce que barry accroyd il sait maîtriser ça il sait comment utiliser la caméra pour rendre l'action hyper punchy hyper dynamique et surtout ça un mec qui a su débarquer à un moment où c'était intéressant d'avoir ce genre de captation et ce type de cadrage parce que mine de rien aujourd'hui tout le monde a envie de s'en servir de ce type de cadrage là et avant c'était un peu plus compliqué de se dire allez on prend la caméra à l'épaule et on va essayer de faire deux trois séquences comme ça là maintenant avec le passage de barry accroyd et ben catherine bigelot fait quasiment tout le temps ça avec par exemple des mineurs donc sur lequel barry accroyd a bossé mais également sur detroit et également sur zero dark 30 où il y avait un petit peu le même style et paul green grace depuis il ne bosse pas toujours avec barry accroyd il a bossé avec lui sur cap tel fini si j'ai bonne mémoire mais sur un 22 juillet il n'a pas bossé avec lui et pourtant il ya encore cette maîtrise de ce style là et je pense que vraiment l'héritage de barry accroyd il va se ressentir sur pas mal d'années parce que c'est un directeur de la photographie qui a pas mal changé à donne par rapport à la captation à l'épaule et c'est pour ça que je pense que c'est un de mes directeurs de la photographie préférés à l'heure actuelle le dernier directeur de la photographie dont on va parler est un directeur de la photographie populaire si on s'intéresse un petit peu à des gros blockbusters parce que la rifang est un directeur de la photographie qui a commencé tout récemment précisément donc si je me plante pas en 2006 qu'un certain long métrage qui se nomme 300 sur lequel il a apporté énormément pour faire simple larry fong c'est un directeur de la photographie qui sait maîtriser le fond vert et les effets de style après c'est un peu plus limité son style parce que honnêtement voilà à la base je m'étais dit et je pourrais parler d'emmanuel lubeski ou de gens comme ça mais je me suis dit que larry fong il était plus intéressant parce que faut vous mettre en tête que ce mec là a réellement eu un impact fort sur les blockbusters tels qu'on les connaît dernièrement c'est à dire que c'est lui qui a fait la photographie donc de 300 mais également la photographie de sucker punch de cong skull island et de bvs et mine de rien ces photographies là sont quand même assez importante parce que cong skull island vous enlevez larry fong le film est une dos basse complète et bvs la photographie de larry fong apporte énormément de cachets énormément de style et énormément de puissance en fait à l'imagerie de snyder l'imagerie de snyder fait beaucoup derrière mais le travail de larry fong est très fort très juste bien appuyé et très clairvoyant par rapport à tout ce qu'il y a à mettre en scène au sein de ça enfin moi je repense toujours à cette séquence d'ouverture de bvs où on voit donc bruce wayne parcourir les rues et où vraiment l'action est claire il n'y a rien qui est logique et les raccords sont parfaits j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'analyse mais pour moi cette séquence là elle est vraiment maîtrisée de bout en bout je pense que larry fong il a réussi à faire bien plus que simplement rendre cohérent cette séquence là il a réussi à la rendre impactante à la rendre juste et encore une fois très bien utilisé une imagerie qui à l'époque pouvait sembler comme un peu vieillotte sans condescendance mais c'est une imagerie qui fait très poste 11 septembre et on va dire que lorsque bvs est sorti dans la tête des gens le 11 septembre était un petit peu loin donc encore utiliser ce type d'imagerie ça semblait pas très cohérent et pourtant il s'en sert très très bien beaucoup mieux que sur bas que sur man of steel ou là c'était pas hyper bien et d'ailleurs je pense que larry fong aurait été sur man of steel ça aurait été beaucoup plus juste beaucoup plus cohérent et mieux investi en termes de cadrage en termes de rythme en termes de mise en scène pure et dure mais larry fong c'est un mec qui a un vrai impact aujourd'hui sur le blockbuster et je pense que les gens n'ont pas encore compris réellement l'impact aujourd'hui à hollywood parce qu'il n'est pas encore assez utilisé je trouve par la plupart des réalisateurs et c'est un petit peu dommage parce que ce mec a vraiment une patte très particulière et je trouve c'est surtout un réalisateur qui a vraiment du cachet dans son esthétique donc ouais j'aime beaucoup le travail de larry fong donc voilà j'espère que ça vous aura permis de simplement regarder le métier de directeur de la photographie d'un autre oeil parce que je sais que c'est un métier on a souvent tendance à se dire c'est juste le mec qui tient la caméra et honnêtement ça peut être vrai pour certains directeurs de la photographie lorsqu'ils commencent mais au bout d'un certain temps je dirais dix années de travail les mecs ont tellement d'impact sur les oeuvres auxquelles ils touchent ou soit ont une vraie connexion avec le réalisateur avec qui s'investissent devant et derrière la caméra que du coup ben on voit leurs pattes apparaître et on commence à prendre conscience que ces mecs là ont un vrai poids sur les oeuvres de cinéma donc juste quand vous regardez un film et que vous trouvez l'esthétique belle regardez juste qui est le directeur de la photographie et parfois ça vous donnera envie de vous intéresser à d'autres oeuvres et peut-être de découvrir son travail à lui parce que mine de rien en regardant plusieurs films d'un même directeur de la photographie on voit des petits patterns et des choses revenir un petit peu par ci par là c'est assez flagrant quand même si vous prenez par exemple sicario et no country for all men ça se voit que c'est mis en scène tous les deux à la photographie par roger dickens parce que ça transpire à dix kilomètres mais voilà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires des noms de directeurs de la photographie que vous aimez beaucoup parce qu'il y en a plein il y en a énormément et je pense qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas et qui mériterait d'être un petit peu plus connu et d'ici là comme d'habitude je vais vous dire de regarder des films chez vous parce que c'est bien de regarder des films et de noter les noms de les directeurs de la photographie si vous aimez un film bien évidemment à plus bon et je sens que je vais me faire crier dessus parce que j'ai pas parlé d'emmanuel lubezki mais tout le monde connaît emmanuel lubezki aujourd'hui ça sert à rien ça sert'e qui fait crier ou l'impactement je m'en suisse que lesoundedables oli